Les gens, il faut qu'on regarde ça, vous avez vu ? Mister Beast, là. On a déjà maté un peu de Mister Beast, là, récemment. On m'avait déjà dit qu'il y avait vraiment ce truc, je trouve, très américain. De charité bizarre. C'est le capitalisme over 9000, là. Et d'aller voir des gens, de leur redonner la vue. Squeezie, c'est ridiculisé, mais pourquoi ? Envoyez le truc de Squeezie, d'ailleurs. Parce que j'ai vu plein de gens, « Squeezie, il ferait jamais ça ! Mister Beast, trop bien, il a sauvé l'Afrique à lui tout seul. » J'étais là, « Ouais, dosé, quand même. » Oui, moi, c'est ça, c'est les tweets. « Squeezie, il n'a pas à faire le GPL Explorer. » « Est-ce qu'il a fait des trucs intéressants ? » C'est comme quoi ça marche, ce truc-là. Mais surtout, j'ai l'impression, les gens, ils ont oublié Jérôme Jarre. Mais gros, ils ont oublié les mille exemples de ça, en fait. Je ne sais pas. Je ne passe pas un moment de fou devant les vidéos de Mister Beast. Je vais rester devant parce que c'est omnibulant. Mais à la fin, je me dis, attends, qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que ça m'a transmis ? Est-ce que je me suis attaché à des gens ? Et généralement, que dalle, tu vois. Après, c'est très bien, comment dire ? Encore une fois, Mister Beast, c'est extraordinaire. Je ne tire pas du tout objectivement sur ce qu'il fait. Je parle juste de ma sensibilité à moi face à son contenu. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens le mettent dans la sauce alors qu'il est tout gentil. Alors qu'il prend mille pincettes. Alors que je sens qu'il est en mode « Ah, vraiment, c'est de la merde. » C'est trop capitaliste pour moi, les gars. C'est trop la thune, la thune, la thune, la thune, la thune, la thune. Un million, cent millions, vingt millions. C'est trop sensationnel. C'est trop ricain pour moi. Il achète des îles. Non, mais en fait, il y a douze vidéos où il achète des îles, douze voitures à ses potes, douze maisons, machin. Et il y a une vidéo où il construit sans pluie. Et ça y est, c'est devenu le roi du monde qui a sauvé la Terre. Je suis désolé. C'est un peu hypocrite quand même. Genre, il faut le reconnaître. Squeezie qui dit « C'est trop capitaliste pour moi. » Bah oui, mais ça rappelle que les Etats-Unis sont un autre degré, les gens. Attendez, les gens. Vous voyez bien qu'il y a une différence quand même de degré entre Squeezie et MrBeast. Vous voyez la différence quand même. Squeezie, il ne fait pas 600 vidéos où il achète des trucs à un million de dollars à ses potes. Parce qu'en plus, si le jeu, c'est à partir du moment où tu es un peu dans le capitalisme, tu n'as pas le droit de dire « C'est trop capitaliste pour moi. » Vous allez perdre assez vite le tchadrin. Vous vivez quand même en France. Vous savez que c'est genre extraordinaire, tu vois, ce qu'il a... Il a privatisé un circuit de F1, mais... Genre, vous êtes grave. Genre, il a vendu des billets et tout. Vous croyez qu'il a payé de sa poche et tout ? Vous êtes golemons ? Genre, c'est trop bizarre, comme avis. C'est... Le F4, ce n'est pas capitaliste. Oh, on est revenu dans le même... Ah non, 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 non. Ah, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus, gros. Moi, je ne trouve pas que le GP Explorer, c'est exactement la même chose que... Je vais opérer les gens qui n'ont pas la sécurité sociale de leurs yeux pour leur rendre la vue. Je vais prendre 100 millions de dollars et prendre des tanks et tirer sur des tanks. Je trouve que ce n'est pas la même manière d'aborder la chose. 90% de ces vidéos, ce ne sont même pas des trucs humanitaires. Il faut arrêter de mentir. Oui, non, mais à chaque fois, le truc de... Le Mister Beast, on a déjà regardé les gens ici. C'est vraiment de la surenchère sur la surenchère à chaque fois. Surtout ? Squeezie, vous pouvez trouver. Moi, en vrai, je comprends un peu le truc de dire « Ouais, GP Explorer, ça reste un truc capitaliste, machin. » Mais il ne présente pas ça en mode « Regardez, on a mis des millions dedans. On est trop forts parce qu'on aime l'argent. C'est que des millions. » Il est aussi en mode « C'est un sport mécanique. Ça nous fait kiffer. C'est une expérience collée. » Enfin, c'est ça aussi le message, tu vois. Il a quand même un peu plus de profondeur, quoi. Pour moi, si vous avez cet avis-là de « Squeezie, de toute façon, c'est capitaliste, ça veut dire que vous ne regardez aucun contenu à part du contenu politique. Et moi, je ne peux pas comprendre votre vie, en fait. C'est-à-dire même, genre, est-ce que vous ne m'avez pas des petits... La finale des Worlds de LOL, au moins. Je ne sais pas, vous jouez à LOL, quand même. Genre, c'est capitaliste, LOL, un peu. C'est le top jeu. Mais ils sont sur Twitch ! Ils sont sur Twitch, là, ils écrivent avec leur compte Amazon. Après, c'est le paradoxe de Squeezie. Moi, je trouve Squeezie, c'est un woke, un peu. Il a les qualités et les défauts. Du coup, il donne son avis de woke et tous les wokeys sont... Ah non ! Alors, je l'aimais bien quand il se mettait un peu de vernis sur les ongles. Et quand il disait « Peut-être que je suis bi, LOL. » Mais maintenant, je le déteste. Vous fatiguez votre vie, c'est... Il fait les choses à fond, tu vois. Il ne fait pas les choses juste pour le côté sensationnel et que ça fasse des vues par le public. De son côté, il joue... En plus, il ne fait que le défaut, au final. Il a juste dit « Pour moi, pour moi, c'est pas trop mon truc. » Et après, il est obligé de le sucer. En vrai, ça doit être très... Ça doit être triste d'être Squeezie, en vrai, un peu. Je parle vraiment en termes pur et dur de contenu et de ce que son contenu y transmet. Je trouve que c'est trop capitaliste Eric 1 pour moi. C'est trop la thune la thune. En plus, il a raison sur Eric 1. Moi, je trouve que c'est ça le détail important. La thune, il y a très peu d'humains. Il fait une vidéo où... Les gens, ils sont fans de Mister Beast, maintenant. C'est ça que je trouve ouf de défendre Mister Beast pour pouvoir taper sur Squeezie en disant que c'est un capitaliste. Je ne comprends pas vraiment. Pour moi, dans la situation, le truc le plus de gauche, c'est de taper sur ça. Enfin, normalement, c'est la charité, c'est le white saviourisme. C'est, je ne sais pas, trouver les trucs que vous avez, les golemons. Vous voulez faire les woke ? Je vous en supplie. Mais tu ne les entends jamais parler ? Tu ne les entends jamais dire des trucs ? Il n'y a zéro humain, alors que c'est une vidéo trop belle où il a rendu la vue et lui, il y a des gens, tu vois, en payant leurs frais médicaux et tout, c'est trop bien. Il y a zéro humain dans la vidéo. J'étais en mode, mais attends, mec, je ne sais pas, humanise les gens, laisse les parler un peu plus, montre un peu les hoc, je n'en sais rien. Ça va tellement vite. Ça va être la même, là, je sens. Je sens que les gens, je sens que ça va être ça. En 10 minutes, quoi. Gros, il y a 10 minutes de vidéo. 10 minutes sans puits en Afrique, vous croyez que ça va être quoi, à part montrer des enfants qui sourient en mode, « Regardez, je leur ai sauvé la vie, ça va être ça ? » Voici le premier puits parmi les 100 qu'on va construire dans cette vidéo. Oh, merde ! Vous venez de voir un petit village du Kenya avoir enfin accès à l'eau potable en quantité illimitée en moins d'une seconde. Donc, vous défendez ça, le chat. Ça, ça vous dit « Ah, trop bien ! » C'est vraiment le meilleur contenu de YouTube que j'ai jamais vu, alors que The Great Review, c'est vraiment nul. Voilà votre avis, hein. Au total, ces 100 puits permettront à plus d'un demi-million de personnes d'avoir accès à de l'eau potable de qualité. Oh, les plans ! Oh, le montage ! Regardez ces enfants africains ! C'est vraiment comme ça. Regardez-les avec leur sourire maintenant qu'ils ont de l'eau ! Avant, ils n'avaient pas d'eau ! Ils avaient un peu soif ! Ça, pour moi, c'est vraiment... Là, c'est ricain ! Eh bien, les ricains, ils adorent ! Pour eux, t'as le droit de dépenser du... En fait, le charity business aux Etats-Unis, c'est vraiment un truc qui est cool ! Les gens trouvent que c'est bien de faire que ça ! Pour eux, c'est vraiment... Je pense que c'est pour ça que c'est aussi assez français ! Nous, on est en mode... Après, c'est toujours moins pire que les mecs de Snap en France qui font semblant d'aller aider des assauts à Madagascar, en mode Jean-Dylan. Pour moi, il a l'air d'avoir vraiment construit des puits. Merci beaucoup pour l'accueil ! Je ne sais pas trop comment réagir ! Le malaise ! Mais comment ? En fait, je suis désolé, les gens. C'est les vidéos humanitarianes of Tinder. Après, les gens qui ont un puits grâce à ça, tant mieux ! Je suis toujours un puits de plus ! Mais bon, la vidéo est trop golemont, c'est terrifiant ! Sincèrement, comment tu fais ? Psychologiquement ? Ah ouais, tu dois bader ! Mais surtout, après, tu rentres en jet ! Oui, tu rentres en jet ! Tu rentres en jet avec douze voitures et tout ! T'es dans tes yachts ! Je ne sais pas, tu sais, après, voilà ! Mais c'est... Ouais, c'est ça, c'est comment tu fais ? Enfin, je pense qu'il y a une partie de... Après, nous, on n'est pas allés creuser de puits ! Merci beaucoup pour... On n'a pas de yachts, non ? On a creusé 100 puits de moins que lui en Afrique ! Ouais, mais on a aidé des gens à aller moins, aller mieux, grâce à... Ouais, ok, d'accord, allez, vas-y ! Ouais, bah, c'est déjà pas mal ! Ça me fait vraiment plaisir ! Après, les gamins devaient vraiment être contents ! T'as le youtuber le plus connu du monde qui vient... Oui, de fou, de fou, de fou ! ... qui finit avec un puits, je pense que pour les gamins, c'est cool ! C'est juste, il y a un malaise, quoi, je trouve, tu vois ? C'est bizarre, mais on va pas se plaindre non plus, ils ont de l'eau, moi, j'suis d'accord, j'ai le même avis ! Mais c'est juste la vidéo, elle est calme, quoi ! Il y a un malaise, quoi ! Après, la vidéo, c'est bizarre, quand même ! Nolan est la personne la plus chelou que j'ai jamais rencontrée, et je sais de quoi je parle ! Et après avoir fait le tour de l'école... Les enfants, voici notre avis ! En fait, surtout, c'est tellement cut ! Il a vécu vraiment un vrai moment marrant, il s'est tapé une barre, tu vois ? Mais, t'sais, c'est tellement cuté vite ! Oui, t'as pas le temps d'avoir des feels ! Je suis même sûr qu'eux, ils ont vécu un truc plus humain que ce qu'on est en train de boire, tu vois ? À cause de cette eau qu'on utilise au quotidien ! Oh, le piano ! Musique triste et tout ! Il n'y aura plus besoin de faire la lessive dans de l'eau insalubre ! En fait, oui, t'es en mode... Comment tu peux dire... C'est mal ! En fait, le sentiment, c'est ça ! C'est que t'es en mode, je passe un moment bizarre devant cette vidéo, mais en même temps, est-ce que tu peux semer ? Le gars creuse des bruits, il dépuit en Afrique, tu vois ? C'est vraiment le double sentiment, toujours, t'sais, puis t'as envie de dire... Genre, déjà, moi, je me pose la question, pourquoi ils n'ont pas cette machine-là ? Pourquoi pas leur filer la machine pour faire les trous, là ? Après, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué que ça, tu vois ? Mais, t'sais, t'sais, il y a plein de questions qui me popent dans la tête, t'sais, c'est l'inverse de la phrase, l'enfer est pavé de bonnes intentions, là. Ah, t'sais, c'est en mode, le paradis est pavé de mauvaises intentions, t'sais, j'sais pas comment dire... Où tu te dis, ouais, bon, bah, le goal, il est bien, mais... C'est... Ouais, c'est uncanny, comme t'as dit. Oui, c'est ça, c'est uncanny, comme vidéo. Quel est le secret de la réussite ? Je dirais qu'il suffit de trouver quelque chose que tu aimes faire, et de le faire pendant longtemps, et tu finiras par réussir. En fait, j'ai commencé à me dire, bon, au moins, la vidéo a l'air de dire, il y a un vrai problème, et tu es censé diviser. Et là, il a dit ça, d'un coup, ça va... Le menteur, ouais, 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 bien sûr, ouais. Entre les deux heures pour pouvoir prendre la flotte, peut-être que t'as le temps d'essayer de faire un truc, ouais. Il y a une part déterminée aussi, tu vois, il y a une part de liberté. Réfléchis-y, pendant que tu feras la queue, pour aller à la flotte, là. Non, putain, non, mais après, voilà, non, mais... J'ai pas envie d'être méchant avec la vidéo aussi, parce que c'est quand même toujours moins golemont, que quand il achète douze voitures à ses potes, tu vois, c'est quand même... Oui, oui, bah oui, c'est bien ça, oui. Ça fait partie de cette vidéo, les moins golemont que j'ai vues. De fait. Pendant qu'on terminait ces puits, on a pu moderniser une école en y installant des ordinateurs flambant neuf. Ils ont aimé ? Ils ont vraiment, vraiment adoré. Heureux de l'entendre. C'est ça, en fait, ça va tellement vite pour chaque passage. Alors, ils ont aimé, hein ! Ok, allez, salut ! Allez, hop, salut ! En fait, j'ai l'impression qu'ils s'en bat les couilles, ils passent direct à autre chose. Mais moi, j'ai pas le temps d'être heureux pour les gens, tu vois. Genre, ça va trop vite. Moi, j'ai juste dit, tu me disais, les ordinateurs, on dirait ceux que j'avais en salle de techno il y a 15 ans. C'est un problème, quand même, non ? On utilisait une craie, c'était beaucoup de poussière, mais aujourd'hui, tout est propre. C'est le moins qu'on puisse faire. Attends, il avait vraiment dit... Il avait utilisé une craie, il y avait un peu de poussière, maintenant qu'on a un tableau Velleda. Notre vie a changé. Non, mais après... Non, mais autant le puits, attends, attends, attends ! Autant le puits, c'est un truc de... Autant le puits, c'est Game Changer, on va pas se mentir. Je suis d'accord, mais le tableau blanc dose. Dose, c'est genre... C'est m'acheter les feutres, hein ! Je me réveille très tôt, vers 4h du matin, pour aller chercher de l'eau pour l'école. Ça, c'est une dinguerie, ça, de dire qu'il y a des gens, chaque jour, ils se lèvent, et leur premier truc de la journée, déjà, c'est d'aller faire deux heures de marche, chercher de l'eau, et de les ramener. Il y a des gens qui se plaignent que leurs chiots sont trop loin de leur lit quand ils vont pisser la nuit, hein. Oui, oui, oui. Nous, les gens, le matin, vous levez, vous chiez dans l'eau potable ! Vous chiez dedans ! Et c'est là où on a perdu le sens des réalités, tu vois, où, genre, vraiment, on est en mode... Rappel qu'on est des pleurnisseurs, quoi. Ah ouais, c'est une dinguerie, en vrai. Moi, je fais pipi dans des bouteilles, on me verra, mais un fric au monde, hein, mais... Là, c'est un tir de gush, là, streamer, c'est trop grave. Et au moins, un tiroir. Oh, quoi ? Respecte-toi, au moins... Comment ça, un tiroir ? Bah, un tiroir, il se rend... T'as 3-4 litres de piss, alors qu'une bouteille, c'est une bouteille nouvelle tout le temps. Mais après, tu changes le tiroir, attends, c'est bizarre. Bah oui, mais tu le vides, tu vois. Mais la bouteille, tu la vides aussi, je comprends pas. J'avais un tiroir à piss, ah bah voilà. T'avais les deux. Après, sinon, tu vides les bouteilles dans le tiroir, tu vois, c'est que tu peux faire une chaîne de la pisse. Pisse dans bouteille, quand plus de bouteille, bouteille dans tiroir, quand plus de tiroir, fenêtre, tiroir vidé, et on reprend. Et là, tu sors pas de ta chambre, c'est royal. Mais il y a une rêve que j'ai pas, là. Tu connais pas le tiroir à piss, le mec, il m'était passé. Allô, Internet ! Mais attends, t'as pas cette rêve, t'es en premier degré, t'as pas la rêve du tiroir à piss, Danny ? Je sais pas, moi, je suis sous modem 56k. Le mec fait genre, oui, moi, Internet, c'est ma famille, Internet m'a sauvé la vie. Tu connais même pas la blague du tiroir à piss. Danny a 52 ans, de fou. Danny n'est pas allé sur Internet depuis 10 ans. J'ai pas eu cette information. C'est un streamer, il a pas de tiroir à piss, de fou. Trop bizarre. Mais les gens, mais... Après, moi, je suis sur Internet Explorer aussi. Oh, c'est si bon ! Ah bah, je suis très heureux de découvrir ça maintenant. Oh, et surtout, le costume de Batman, il me régale. Oui, ça fait tout. Y'aurait pas le pyjama Batman, ça serait éclaté. Ouais, c'est bien quand même, mais ça serait un peu moins bien. Là, c'est vraiment... Il y a un ensemble, quoi. J'ai été surpris de constater à quel point cette marche était difficile. Là, surtout, ils sont vides, ces trucs. On va rigoler quand il va devoir revenir avec les deux bidons remplis de flotte, là. Remplis d'eau, ces bidons peuvent peser jusqu'à 18 kilos. Ce qui est complètement dingue pour ces enfants qui doivent les porter en haut de cette montagne. Leur nouveau puits n'est qu'à 3 mètres de l'école. Ils peuvent les remplir ici, maintenant. Oh, c'est bien, juste 3 mètres. C'est bien, c'est... Ouais, et comme tu dis, on se plaint... Toi, ça te fatigue déjà, les 3 mètres ? On se plaint pour les 20 centimètres de notre frigo, quoi. Ah, gros. Ah, c'est... Oh là là, mon robinet, il coule pas assez fort. Je mets du temps à remplir ma bouteille, c'est le meilleur. Je trouve que la pression de ma douche n'est pas satisfaisante. C'est vraiment une phrase que j'ai dite. J'ai dit cette phrase dans les derniers mois. J'ai acheté un pommeau de douche avec du charbon pour filtrer l'eau, parce que c'était pas très pur. Pour avoir un peu plus de pression. Oh là là, mon eau est trop calcaire chez moi, c'est insupportable. On va faire de shampoing à cause de ça. C'est... Wow, c'est... Wow. On est vraiment des fils de... En ce moment, ça n'a l'air de rien, mais lorsque la saison des pluies arrive, l'eau monte jusqu'à cette hauteur et avale littéralement ce pont. Enfin, ça n'a l'air de rien, ça se voit comme que le pont, il est pas solide. Le pont est si important, c'est parce que le village est ici et l'hôpital et les écoles se trouvent là-bas. Bah oui, bah oui, du coup, il est vraiment important, le pont. Dès qu'on l'a appris, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Ah, je peux compter sur vous pour m'aider à finir ces puits ? Ouais, ouais, ouais. Le fait qu'ils soient en crocs me tabasse, c'est vraiment... C'est la visite d'un hôpital local qui avait un besoin... Du coup, on verra pas le pont, mais j'ai trop le seuil, je voulais voir le pont. Bah si, je pense plus tard dans la vidéo, il va être ouf. Plus tard dans les trois minutes de vidéo qui restent, oui. Dès notre arrivée... Oui, c'est vrai. On a constaté à quel point cet établissement était important pour les villageois. Combien d'enfants naissent ici, environ ? Oui, bah après, tu vas dans l'hôpital à côté, là où j'habite, et tu demandes, il est important aussi, c'est genre... Non, non, on s'en fout. C'est un hôpital, globalement. On n'a pas besoin d'hôpital, des soins, surcotés. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire de cet hôpital ? Ah, mais c'est pas la vie de Macron, ça ? Soigner des gens, non, pas très utile. 3, 2, 1, c'est parti ! Tout le monde le dépasse ! Attention, je sais pas faire de vélo ! Je dois pas foncer dans quelqu'un ! Tu veux faire du vélo ? Allez, vas-y, petit, allez. Je s'en bats les couilles de tout ? Ouais, c'est le vélo, allez, prends le... Je suis... Tu sais, pour lui, il s'en branle, quoi, genre, il a tellement tout à voir, tout le temps. Une nouvelle ère de l'eau potable s'ouvre maintenant à nous. L'eau, c'est la vie. Avec l'aide des habits... Je... Je... C'est... Je... Ouais. C'est... On a enfin terminé un nouveau pont que cette communauté pourra utiliser pendant les 100 prochaines... Ah, le pont ! Avant de vous laisser, je vous invite à aller sur bisphilanthropie.org slash wealth ou cliquer sur le lien dans la description pour faire un don. Je sais que c'est curieux de voir un YouTuber faire tout ça, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Et pour finir, le puits numéro 100. Oh mon dieu, je suis vraiment désolé ! Mister... Waouh, c'est... En fait, là, tout est bizarre. Bon, bah, écoute, attends, mieux, si ça construit plein de puits... Bah oui, genre, on va se dire, ah, on a un puits, quoi, grâce à... Grâce à... C'est... Mister B, c'est l'un des plus authentiques. C'est-il bêteur que des trucs de Goleman ? Bah oui. Art-working, the amazing people. I'm literally in tears, man. I'm glad that because of your existence, dude, you made the society a better place. En fait, c'est-à-dire que ça déculpabilise les gens de regarder ça, je sais pas. Après, peut-être, les YouTubers vont sauver le monde, ouais, Wendo, t'as peut-être raison. Peut-être que c'est ça qu'il faut pour sauver le monde. Donc, plein de YouTubers qui font des trucs comme ça, non ? Non, mais en vrai, ça se trouve, son truc beast philanthropie, c'est vénère, c'est énorme, c'est des millions, ça brasse, ça aide des tas d'assauts, des tas de gens. Et lui, il fait juste une vidéo pour couvrir un peu le sujet, en 10 minutes, où il va à deux, trois endroits où ils ont fait des trucs, et puis voilà, quoi. Un jour, ça achète, il y aura, je détruis le capitalisme, en vrai, ça sera incroyable, ça se trouve, c'est Mister Beast qui va lancer la révolution, c'est vrai ça, Wendo, il a raison. En fait, on se moque, mais en fait, ça se trouve, à un moment, il va dire, je lance la révolution contre le capitalisme. Peut-être même, il va faire la vidéo ultime de Mister Beast de sa carrière, c'est, je sauve la planète du changement climatique, en vrai de vrai. En vrai, réfléchissez, ce gars-là, il veut toujours aller plus loin, au bout d'un moment, pour aller plus loin, il va faire une vidéo genre, je sauve la fin dans le monde. Et ça se trouve, c'est son projet, souvent, à un moment, il va être tellement riche, il va dire, ça y est, on s'organise à travers des milliers de... Et il va changer la vie de millions de gens, et la vidéo, elle dure 8 minutes.